Cette étude nous a permis de voir que l'impact du digital sur les ventes en boutique est assez puissant. Ça a généré 25% de ventes en boutique, c'est-à-dire qu'il y a eu 25% des acheteurs boutique Lacoste au mois de décembre, c'était une étude qui a été faite au mois de décembre, qui ont été en contact avec un touchpoint digital de Lacoste avant d'effectuer leur achat en boutique. Donc on peut attribuer 25% des ventes en boutique à du digital. Donc en fait, ça nous permet déjà de mieux investir notre budget marketing digital, de réallouer peut-être certains budgets, de mieux le monitorer. Grâce à cette étude, on a aussi pu avoir l'impact en boutique, non seulement en global avec ces 25%, mais aussi par levier marketing digital, donc les adwords, le display, etc. Et de la même façon, ça permet d'avoir un héroïsme supérieur et de dire, « Ben voilà, ce levier-là me génère X euros online, mais ça me génère encore plus en boutique ». Et ça nous a permis aussi de nous conforter sur des a priori qu'on avait. Et là, on a vraiment eu des résultats tangibles et concrets qui nous permettent de prendre des décisions et de continuer à investir sur certains leviers. Par exemple, le display mobile qui convertit assez peu en ligne sur le mobile. Et là, on a vu qu'en fait, ça fait beaucoup de ventes en boutique, donc beaucoup plus de ventes en boutique que sur le mobile. Donc encore une fois, on se dit, bon, cette étude a permis de nous montrer que le display mobile est un levier quand même très efficace pour les ventes en boutique. Donc évidemment, on va continuer, on va investir dessus. Donc c'est une étude qui a permis vraiment de nous donner des résultats très concrets et tangibles sur l'impact du digital sur les ventes retail. Et donc on va systématiser ensemble ces analyses de manière régulière ? Tout à fait. Donc là, ça a été une étude, un one shot au mois de décembre sur la campagne de Noël parce qu'évidemment, le mois de décembre est un mois très important pour Lacoste avec la période des fêtes. Maintenant, l'idée, c'est de le pérenniser et de faire cette étude de façon un peu plus automatisée et de l'avoir tous les mois, de sortir tous les mois un ROI par levier qui soit multicanal et pas monocanal avec du online-to-online, avec un ROI, donc voilà, vente online, vente offline et aussi d'avoir l'impact du digital au global tous les mois. Donc voilà, pérenniser cette étude et avoir une vision beaucoup plus juste, en fait, de nos investissements et de nos campagnes. Merci.